Et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous très bien, j'ai la tête dans le... Voilà, je viens de me lever, c'est le matin, je suis désolé pour ma tête qui est incroyable. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière, je voulais vous remercier infiniment, premièrement, pour vos retours sur ma dernière, une de mes dernières vidéos, je sais pas quand sortira cette vidéo. Mkolo, mon abeille, Music Minecraft, les gars, vous m'avez régalé, je suis trop content de voir vos retours. J'ai fait cette musique comme ça pour le kiff, pardon j'ai cogné le micro, j'ai fait ça pour le kiff en mode YOLO, et au final ça vous a extrêmement plu. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer un petit peu, alors non pas le making of, mais du coup, bah si en fait ça s'appelle un making of, je vais vous montrer comment j'ai réalisé la musique en fait, étape par étape, comme ça vous allez un petit peu voir l'envers du décor et voir du coup toute ma réalisation, parce que là, pour le coup, comme je l'ai expliqué, enfin je l'ai expliqué, j'ai juste écrit prod mkolo, quand je mets ça, ça veut dire que tout a été fait par moi, de l'instrumental, aux paroles, à l'enregistrement, au mixage, etc. Et le clip, bon, le clip qui est pas ouf, bien évidemment c'est juste une abeille Minecraft qui vole, mais du coup, voilà, c'est moi qui ai tout réalisé, et je suis fier, parce qu'au final ça vous plaît, et donc c'est excellent. Donc merci à tous pour vos commentaires, pour vos retours, je vais vous montrer tout ça. Et pour ceux qui me demandent si j'ai une chaîne YouTube de musique, justement, regardez, recherchez en haut sur YouTube, mkolo, musique. En fait j'ai créé une chaîne YouTube de musique exprès pour les musiques, alors du coup c'est des musiques un peu plus sérieuses. Alors il y aura peut-être des crash test sur cette chaîne, mais c'est un peu plus des musiques sérieuses, donc je vous invite à aller faire un tour et écouter tout ça. Par exemple là, je reste dans l'univers Minecraft sur ma chaîne principale mkolo, et je fais des musiques sur Minecraft ou sur les jeux vidéo, parce que j'aime bien vous partager ça sur cette chaîne. Du coup, au niveau du making of, bah c'est très simple, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé l'instrumental, et puis ensuite comment j'ai fait ma voix. La voix c'est la partie la plus simple. Alors pour commencer, j'ai commencé avec ce type de piano. C'est un peu un piano en mode jazz quoi. Et donc j'ai réalisé ces accords. Par-dessus ça, j'ai rajouté une sorte de petit pad, un pad qui s'appelle Celestial, voilà. Donc ça rajoute une petite ambiance assez sympa, et donc les deux mixés, ça donne ceci, ça fait l'intro. Et du coup, le secret dans tout ça pour les couplets et tout, c'est que toute cette partie avec le piano et le pad, c'est sur toute la musique presque. Enfin, il y a juste au refrain qu'il n'y a pas, mais du coup, c'est sur à peu près tous les couplets. Et ensuite, on va dans le vif du sujet directement, avec le beat, c'est juste ici. Enfin, du coup, avec les percussions. On mélange les percussions avec la mélodie, ça donne ceci. Évidemment, qu'est-ce que ce serait sans la basse ? D'ailleurs, si vous avez écouté sur téléphone, vous avez manqué la basse, les 808. Donc les 808, tout seul, ça fait ça. Voilà. Donc là, si vous étiez sur téléphone, à mon avis, vous n'avez rien entendu de ce qui vient de se passer. Et donc, le tout mélangé, ça donne ceci, bien évidemment. Tout simplement, il n'y a rien de plus. Alors évidemment, il y a des effets sur les pistes. Alors attendez, on va regarder un petit peu ensemble, je ne sais plus trop. Sur le piano, qu'est-ce que j'ai mis comme effet ? Sur le piano, un simple reverb, donc qui fait un petit peu d'écho. J'ai un peu modifié l'équaliseur. C'est la même chose pour le pad. J'ai juste modifié l'équaliseur pour couper les basses. Tac, 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 qu'est-ce que j'ai fait ? Au niveau des percussions, ici, là, du coup. Voilà, tout simplement. Le kick ici, le kick, je l'ai équalisé de façon à ce qu'il y ait moins d'aigus. J'ai réduit les effets des petits hi-hats, là, les petits pss, 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 pss. Et donc là, on a le pré-refrain. Le pré-refrain, c'est ceci. Donc c'est ce qui va amener, en fait, au refrain. Alors comment c'est fait ? Eh bien, la mélodie principale, c'est toujours la même. On a toujours le piano avec le petit pad qui rend sympa. Par contre, j'ai rajouté ceci. On a un plug. Donc ça, c'est un plug. Donc ça rajoute de la rythmique, en gros. Et en plus de ça, un autre pad qui rend très sympa aussi. Voilà, toujours sur les mêmes accords. Donc le pad et le plug, ça fait ça. Donc très sympa. On rajoute évidemment le piano qu'il y a depuis le début. Et là, on est bon. On est parti pour le pré-refrain. Ensuite, pour faire vraiment intensément le refrain, j'ai rajouté ce petit... Comment on appelle ça, d'ailleurs ? Comment on appelle cet effet ? Ça s'appelle... C'est pas un riser ? Comment on appelle ça ? Bon, bref, c'est une montée progressive, en gros. Donc, basé à partir de clap et de kick, ça fait ça. Et de snare aussi. Ça va aller de plus en plus vite. J'ai rajouté quelques petits effets, notamment ici. Ah, ça rajoute un petit truc sympa quand même. Et puis pareil, ici, j'ai rajouté des effets. Donc notamment un riser avec des percussions qui sont en fait à l'envers et tout. Ça donne ceci. Et donc après, on n'a plus que le refrain. Alors, le refrain, comment il est fait ? Bah, c'est très simple. Là, on a tout qui n'est pas pareil. Donc, c'est les mêmes accords tout le temps. Cette fois-ci, on a un nouveau pad qui fait ça. Là, je me suis fait un petit kiff. Alors, juste pour ceux qui aimeraient savoir comment j'ai fait pour créer ces accords, ces notes. Parce que des gens pourraient se dire, « Putain, mais c'est compliqué. T'as eu l'idée de faire ça comme ça, c'est incroyable. » En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Le plus compliqué dès le début, c'est d'avoir des bons accords. Les bons accords, en fait, c'est ça. C'est dès le début. Vous avez vu ? Donc, j'ai fait ces accords-là. Et ensuite, ce que j'ai fait pour le drop, pour le refrain, je les ai remis. Je les ai copiés-collés. Et puis ensuite, je les ai rendus... Je les ai coupés. Je les ai coupés pour que ça fasse un truc dynamique. Et puis après, j'ai un peu modifié. C'est-à-dire que par exemple, ça, c'était comme ça, vous voyez ? Ça, c'était là. Vous voyez ? Et j'ai juste, en fait, vous voyez, modifié les notes et ça fait ça. C'est tout bête, mais ça rend tout de suite mieux. Et par-dessus, j'ai aussi rajouté une trompette. Je pense que vous l'avez remarqué. J'adore. Je suis fan de trompettes quand ça fait ce genre de son. Ensuite, qu'est-ce que ce serait sans le beat ? Bien évidemment, les percussions, ça fait ceci. Et évidemment, la 808. Alors la 808, là, qui est très linéaire. Et du coup, ça nous donne le refrain que vous connaissez. Alors ça, c'est aussi ma petite fierté. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des merveilles. Il suffit juste de prendre un plugin guitare et de gratter, en fait, tout simplement, de faire comme ça, quoi. Ça sonne vraiment comme si ça a été vraiment joué à la guitare, alors que c'est de la musique électronique. C'est totalement faux. C'est moi qui ai écrit les notes, quoi. Et du coup, ça rend vraiment un petit effet. Comme j'ai rajouté de la stéréo sur les deux côtés, donc pour ceux qui ont un casque et tout, vous entendez bien la différence. Et ça fait vraiment très naturel, donc c'est assez sympa. Donc voilà, tout simplement, je vous ai montré en fait le plus gros, parce qu'il n'y a rien de plus à rajouter. En fait, la musique est très simple. Donc du coup, le son, je l'ai exporté dans un nouveau projet. Il est juste ici. Vous le connaissez, on l'a vu juste avant. Et en fait, ça va nous permettre du coup de traiter la voix plus facilement avec très peu de pistes. Parce que le problème, c'est que voilà, c'est un peu la galère si j'avais enregistré ma voix directement sur le projet. Du coup, on commence déjà avec le premier effet qui est juste ici. Pour faire cet effet rien de plus simple, il suffit de s'enregistrer et de dire... Les effets qui ont été ajoutés à ma voix. Alors déjà, un compresseur. Évidemment, le compresseur, c'est comme là, comme vous m'entendez en fait. Alors, ce n'est pas le même compresseur, mais ça permet en fait de compresser la voix. Et donc, comme dit, de rapprocher. Quand je parle fort, quand je ne parle pas fort, ça rapproche les deux. Comme ça, ça ne vous sature pas les oreilles si je crie, etc. Enfin, vous m'avez compris. Et si je parle un peu moins fort, vous m'entendez quand même relativement bien. Donc ça, c'est le principe du compresseur. Ça permet un petit peu de ramener vers le milieu un peu tous les extrêmes. Donc, ça rend très sympa. J'ai évidemment un equalizer. Parce qu'en fait, du coup, comme dans la musique, il y a beaucoup de basses avec les 808. Les basses vont rentrer en confusion par la suite. Donc, on enlève en général sur les vocales. Sauf si on fait exprès de laisser la basse. Mais en général, on enlève un petit peu les basses et on accentue les aigus. Ensuite, évidemment, qu'est-ce que je ferais sans autotune ? Je ne sais pas. Donc, évidemment, j'ai eu besoin un petit peu d'avoir un peu d'autotune. Un reverb, évidemment, pour un petit peu d'écho. Voilà, ça rajoute beaucoup plus de profondeur. Soundgoodizer, c'est pour un petit peu améliorer le son. Après, ça dépend comment tu l'utilises. Parce que si tu l'utilises mal, ça le rend dégueulasse. Mais voilà. Et ensuite, on a le Fruity Love Filter et le Fruity Reverb. Et en fait, ça, ça ne change rien la voix. C'est des automations que j'ai créées. Et c'est justement l'effet que je vais vous montrer. Donc, c'est l'effet qui est juste ici. En fait, ce truc bleu que vous voyez, c'est une automation. Donc, si je désactive l'automation, ça fait ça. Écoutez. Là, on m'entend jusqu'à la fin. Alors qu'avec cet effet-là... Voilà. En gros, ce que ça fait, c'est que le Fruity Love Filter, c'est un filtre en fait, qui permet un peu d'étouffer la voix. De faire un petit effet étouffement. Ça coupe les aigus, les graves. Enfin, ça fait un truc d'équalisation. En gros, grosso modo. Bon, vous avez compris le délire. En gros, j'ai fait une automation avec ce petit bouton-là. Et donc, tout simplement, j'ai demandé à ce que, ici, le bouton que je viens de jouer avec, là, il descende. Et donc, du coup, ça coupe ici ma voix. Ma voix, rien de plus simple. Là, petit effet aussi que j'aime bien faire. Alors, je l'ai fait un peu à la va-vide. Mais du coup, c'est un petit effet que j'aime bien. C'est ajouter plusieurs pistes de voix. Et de pas chanter à la même hauteur. Alors, il faut que ce soit cohérent. Mais de pas chanter à la même hauteur de ton. Et j'aime bien comment ça rend. Pareil, ici, j'ai rajouté les automations. Donc, sans les automations, ça donne ça. Mais du coup, j'ai rajouté, pareil, le filtre, en fait, qui permet, donc, de baisser les aigus, enfin, de modifier un peu l'équalisation, ce que je vous ai montré au début de la chanson, là, juste ici. Et en plus de ça, j'ai rajouté la reverb, ici. Ce qui fait que, quand je vais arrêter de chanter, là, ici, enfin, que je vais arrêter de faire les hey, la reverb va augmenter d'un coup. Et donc, on va avoir un écho qui va rester un petit peu... Voilà, tout simplement. C'est les pires explications du monde, hein. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai un peu foiré. Je m'y connais pas trop, par contre, dans ce niveau-là, j'ai essayé de faire... J'ai essayé de faire... Comment ça s'appelle ? Oh, mais c'est pas vrai, j'ai pas les mots techniques. Vocodeur, c'est ça, vocodeur, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, j'ai essayé de faire un vocodeur, et j'ai beaucoup de mal avec les vocodeurs. Alors, j'avais réussi à faire ça pour 7e ciel, la musique sur Minecraft, là, je suis au 7e ciel, j'avais mis un vocodeur. Et là, je l'ai un peu foiré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la musique, couper ma voix, et uniquement laisser le vocodeur pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai que ça rend pas comme ce que je voulais. Ça rendait pas comme je voulais exactement, mais bon. Ah là, d'ailleurs, pour la séquence, du coup... Parce qu'il faut savoir que j'ai d'abord écrit la musique, c'était pas du tout prévu que je fasse une chanson sur les abeilles. J'ai composé la musique, comme pour M.Kolo Music, voilà, je compose des musiques, c'est mon passe-temps. Et puis après, ça m'a fait tilt avec les abeilles Minecraft, j'avais envie de le faire, j'avais envie de me faire un petit kiff. Et donc, du coup, quand j'ai enregistré les paroles, ici, du coup, j'ai coupé, en fait, pour faire un petit effet marrant. Aïe, voilà, tout simplement. Je me suis auto-fait rire, je tiens à le dire. Du coup, voilà, pour les secrets un petit peu de... Vous voyez, c'est pas compliqué. Après, il y a des trucs qu'il faut savoir, forcément. Mais c'est pas compliqué à faire. Et puis voilà, moi, j'ai beaucoup kiffé... J'ai beaucoup kiffé faire ça. C'était vachement sympa. Et encore une fois, merci pour vos retours. Parce que franchement, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager à vos potes. N'hésitez pas à partager à vos potes. J'aimerais bien... Vous savez quoi ? Allez, c'est un petit bonus. Je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. J'aimerais juste vous montrer quelque chose. Puisque comme je vous ai dit avant, c'est un effet de style que j'aime bien faire quand je mets plusieurs pistes de voix ensemble, mais que je chante pas le même ton. Bah là, je vais vous faire écouter un truc qui n'a rien à voir. C'est un peu plus sérieux, mais vous allez voir. C'est un peu plus sérieux. Allez, bonne déprime avec M.Colo. Non mais du coup voilà, vous avez l'idée de ce que j'aime bien faire et voilà, tout simplement, c'était juste pour vous montrer parce que c'était en rapport avec ce que je disais avant. Du coup, quand je mets deux pistes, en fait, c'est pareil, que je chante un truc qui n'est pas sur le même ton, mais que c'est cohérent. Et du coup, ça rend un truc assez sympa et je suis assez content de faire ce genre d'effet. Ça me... j'aime bien, voilà. C'est le genre d'effet que j'aime beaucoup. Et donc voilà, merci les amis d'avoir regardé cette petite vidéo, enfin cette petite vidéo, c'était peut-être pas une si petite vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu, comme ça vous avez un petit peu vu l'envers du décor. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, merci pour vos retours sur la vidéo, donc t'es mon abeille. Si vous ne l'avez pas vue, ce qui m'étonnerait, du coup, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder, encore une fois, à partager la chaîne à vos potes, la vidéo à vos potes, parce que du coup, ça me permettra d'évoluer, tout simplement. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était M.Colo, qui a la tête dans le cul. Ciao à tout le monde !